Générique 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 Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour le week-end de Grand Prix à Shanghai. Donc on va faire la première partie, les tests R&D et les qualifications ensemble. Donc mélange de pneus à choisir pour ce week-end après les tests qui ont été faits avec Giggs et les réglages préconisés par Cyril, il s'est avéré qu'il était plus intéressant de prendre un mélange avec plus de pneus médium. Puisque la Haas se comportait bien mieux avec les pneus médium, les pneus SuperTorn n'étaient vraiment pas les meilleurs pneus à avoir parce qu'ils s'usaient très vite et les softs n'étaient pas non plus très efficaces. Donc nous allons opter pour des stratégies plutôt avec de la consommation, enfin de l'économie de pneus, on va essayer en tout cas. Et donc on va commencer cette série de R&D avec déjà une première nouvelle, c'est qu'on avait déclenché une recherche sur la Haas à la fin du Grand Prix de Bahreïn. Et c'était donc le fond plat arrière et le poids de la voiture amélioré, réduit en tout cas, du coup ça nous faisait remonter un petit peu le niveau de la voiture en milieu de grille, au niveau des sauveurs. Et donc on va attaquer tout de suite le vide du sujet avec les tests R&D et donc le repérage du circuit. Et donc comme me l'avaient dit Giggs et Cyril sur Facebook, effectivement ces réglages sont très bien pour la Haas, la voiture je trouve qu'elle a un super comportement, je suis super à l'aise avec. Mais c'est vrai que pour le premier enchaînement de virage dans l'escargot, on a du mal à garder le point de corde, on peut tout simplement pas prendre le point de corde. Et ici là c'est plutôt moi qui me suis loupé, mais globalement c'est un tour qui se passe plutôt bien dans ce repérage. On va essayer d'aller récolter un maximum de points à l'issue de ce tour. Donc là on est derrière la manor de Warline. Alors pour l'instant on est en début de séance, donc on a le meilleur chrono mais c'est somme toute très virtuel, puisqu'on n'a pas forcément les autres monoplaces qui ont forcé sur le chrono. On arrive dans la deuxième zone de DRS aussi, qui est la plus longue ligne droite, je crois, du championnat. On voit la différence de puissance moteur entre la Haas et la Ferrari. Parce que Rayconen avec le DRS, alors que nous l'avions aussi, a mis aucune difficulté à nous dépasser. Et on va en finir avec ce tour de reconnaissance. On déclenche le DRS, essayez. C'est terminé, on a obtenu 380 points sur 525, ce qui est plutôt pas mal. Et maintenant on va faire le test d'usure des pneus. Donc le but du test, vous vous rappelez, c'est sur cette tour, il y a un chrono à essayer d'obtenir. Et puis aussi d'avoir une usure des pneus, enfin essayer de gérer ses pneus du mieux possible. Le but étant de finir le tour non seulement dans le chrono imparti, mais en plus être dans la zone verte, voire violette. Et violette apporte effectivement plus de points au final. Donc là pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. J'en profite un peu dans ce tour de reconnaissance. Le 2 septembre est sortie une mise à jour de F1 2016. Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester au moment où je fais le commentaire de la vidéo. On est justement le 2 septembre, le jour de la sortie de la mise à jour. Et donc je n'ai pas encore eu l'occasion de tester les différences qu'il y a avec cette nouvelle mise à jour. Mais a priori de ce qui était écrit. Donc il y avait une amélioration du comportement de l'IA. Et puis il y a aussi le safety car qui a été corrigé et qui a tendance à sortir un peu plus que ce que cela avait été suite au premier patch qu'il y avait eu sur le jeu. Alors là c'est toujours pareil, j'ai toujours une application, je ne sais pas ce qu'il fait, que ça me met le jeu en pause. Et puis bizarrement aussi dans les correctifs il disait que le G27 était enfin reconnu. Alors je ne vois pas parce que moi il marchait très bien. Donc on verra aussi ce que ça va changer. Mais de ce que j'ai vu moi personnellement il marchait le volant. Donc tout va bien. Et donc on voit que pour le test d'usure des pneus ça s'est plutôt bien passé. Et on va faire le dernier test, le test du sprint. Donc un sale tour avec les pneus super soft. Et on a un chrono à battre. Qui n'est pas non plus le chrono du siècle, c'est la 13ème place. Sachant que la séance est déjà un petit peu plus avancée. Et donc on a pour l'instant le deuxième temps avec les super soft. On voit que la Ferrari de Reconen avec les soft a été mieux que nous. Mais bon attention on n'est que dans les essais libres 1. Effectivement j'ai fait tous les tests R&D je les ai fait dans les essais libres 1. Et après j'ai essayé d'améliorer dans les essais libres 2 et 3. Mais la météo est un peu venue jouer les troubles faites. Et donc il était difficile de venir essayer d'améliorer quoi que ce soit. Pour tout vous dire dans les essais libres 2 il tombait des trompes d'eau. Et dans les essais libres 3 aussi. Donc la piste était difficilement praticable. On a fait un essai de sortie en pneu pluie. Bon la voiture se comportait pas mal mais au niveau des chronos c'était quand même plus compliqué. Et pour essayer de faire les tests R&D c'était mission impossible. Donc voilà c'était pour la petite anecdote histoire que vous soyez au courant. Et donc on va en finir avec ce tour. Et pour l'instant le chrono qui a l'air de plutôt bien se passer. On est dans les temps. Et donc on va voir à l'issue de ce tour de sprint le bilan comptable de cette session R&D. Voir si on a comptabilisé plein de points qui nous permettra de faire de la R&D. Enfin de débloquer des nouvelles améliorations sur notre voiture pour la prochaine course. Et donc. On a récolté pas loin de 400 points. 402 points au total maintenant. Avec les 200 points acquis pendant cette séance d'essais libres. Et donc on va passer aux qualifications maintenant. Avec des qualifications où la météo est venue jouer les troubles faites. Comme pendant les essais libres 2 et 3. Et bien qualification sous pluie fine. Du moins pour Q1 en tout cas. Et du coup. Ben grosse pression parce que la voiture est totalement réglée pour du sec. Et j'ai vu que sous la pluie forte avec les pneus pluie le full wet. On était un peu en galère. Et bon ben je me suis dit ben il va falloir y aller. On va tenter le tout pour le tout. Et donc on est parti avec les inter. Pour aller à la chasse au chrono. Et ben là on est parti pour de longues séances. Une longue séance de qualification. On va tourner et tourner. Pour histoire de. D'être sûr d'arriver à passer dans les étapes supérieures. Et franchement je vous avoue que quand j'ai attaqué la séance avec la pluie. Je me suis dit bon ben ça va être une séance courte. On va s'arrêter à Q1. Mais bon c'est pas pour autant que je me suis pas battu. Et donc j'ai fait le maximum. Je vous rappelle le challenge. Le jeu est en expert. J'ai juste l'anti-patinage qui est à la moitié. Et la boîte auto pour l'instant. Je joue au volant. Je sais que la question revient souvent dans les commentaires des vidéos. Alors on voit ici comment je gère l'accélération et le freinage. On est vraiment loin d'appuyer à fond sur la pédale des consorts du virage. Alors déjà en temps normal il faut pas appuyer à fond. Alors là c'est encore pire. On peut vraiment mettre le pied au plancher qu'une fois que la voiture est bien bien lancée. Et sur une ligne droite pas dans un virage. Alors on essaie de suivre la trajectoire idéale empruntée par toutes les voitures. L'endroit où la piste est un peu plus sèche. Là on va dans le mouillé donc effectivement c'est un petit peu casse-gueule. Et puis... Et puis en plus il commence à y avoir des monoplaces de vent. Donc c'est un peu chaud tout ça. Néanmoins on essaie de voir... Pour l'instant c'est assez compliqué de se rendre compte du chrono. Et là on se loupe ici au freinage avant l'entrée du dernier virage qui mène à la ligne droite. Où il y a la deuxième zone de DRS. Donc évidemment en condition de pluie pas de DRS. Attention ici à l'épingle. La réaccélération qui risque d'être un peu compliquée. Ça se passe plutôt pas mal. Mais on va soulager un petit peu l'accélérateur parce que la voiture se dérobe un petit peu. Et puis on va en finir avec ce tour avec un chrono qui nous donne la sixième place derrière notre coéquipier. Alors pour l'instant c'est pas si mal parce que ça veut dire qu'on est potentiellement bon pour passer en Q2. Mais on va quand même essayer de faire un deuxième tour pour confirmer et voir améliorer le chrono. Le problème c'est que devant nous il y a la manorre d'Ariendo. Et donc il risque de nous gêner le pilote manorre. Alors quand même s'emparer du meilleur premier secteur. Et du coup on s'est un petit peu fait avoir sur le freinage. Ce qui fait qu'on a perdu du temps. On est moins bien que le tour précédent. Et là du coup on est gêné par la manorre. Donc on est obligé un petit peu de lever le pied. Alors là je double la manorre pour me débarrasser de cette gêne sur la piste. En tout cas ce qui est certain c'est que c'est pas sur ce tour qu'on va améliorer notre chrono. Mais c'est pas grave. On va tranquillement finir notre tour et puis relancer pour une troisième couche. Alors comme la dernière fois je vous ai mis un résumé des R&D. Et puis par contre je vous ai mis l'intégralité de la qualification. Vous m'avez dit dans les commentaires que ça vous convenait parfaitement. Idem pour le format de la course d'ailleurs. Je vous remercie des retours que vous m'avez fait. Et là je me loupe d'ailleurs à la réaccélération. J'avais dit qu'il fallait y aller mollo sur l'accélérateur. Et vous avez vu la voiture qui s'est dérobée littéralement. Donc on a failli finir dans le mur parce qu'on était arrivé dans l'herbe. Et donc on va relancer sur un tour. Alors pour l'instant l'escargot qui se passe plutôt pas mal. Toujours sixième pour l'instant. Le chrono qui a l'air de tenir. La piste a pas l'air forcément de s'améliorer. Donc on va dire que pour l'instant on est assez tranquille. Sixième place qui nous assure forcément un passage en Q2. Il faudrait vraiment que la pluie cesse et que la piste s'assèche. Pour que les chronos s'améliorent de façon... Voilà alors qu'on m'avertit dans les stands. Qu'il faut vraiment que je fasse attention. On est en droit à rester sur la piste où c'est un peu plus sec. Très glissant cette histoire. Mais c'est vrai que du coup la voiture a un comportement qui est plutôt serein. Qui est plutôt sain. Je dirais pas serein. Le mot est pas adapté mais plutôt sain. Et ça fait que même sous la pluie elle est assez habile. Alors je sais pas ce que ça donnera si tant est qu'on ait de la pluie pour la course. Ça risque d'être compliqué mais... Ça peut jouer. Et là on s'est un peu loupé au freinage. Même bien loupé. Parce que là du coup on vire au large. Et en ayant loupé le point de corde on a perdu un peu des dixièmes. On arrive à rattraper. Et là dans le dernier... La dernière accélération on est moins bien. Donc on n'a pas amélioré sur ce tour là. On va quand même retenter de voir au cas où la piste voudrait s'améliorer. Déjà on est bien mieux dans le premier virage. On est un peu plus dedans comme on dirait. Ici dixième de mieux. On va se loupé au freinage. Allez on a le premier secteur en violet comme tout à l'heure quand on était derrière la Manor d'Oriento. On a perdu un peu de temps ici au freinage. On a loupé le point de corde. Là ici un virage à gauche qui fait penser un petit peu aux courbes que l'on trouve sur le circuit de Sochi. Et là cet enchaînement de virage à gauche aussi qui fait penser un petit peu au circuit d'Angleterre. Silverstone. Allez deuxième secteur en violet aussi. Là on est en grosse amélioration du chrono. Et là on vient de se louper au freinage malheureusement. Donc est-ce qu'on arrive quand même à avoir suffisamment d'avance ? Peut-être pour faire le record du tour. Allez savoir. On a carrément amélioré d'une seconde notre chrono. Ça redescend un petit peu là maintenant. Mais on n'est pas loin de la seconde d'amélioration. Voilà il y a un dernier freinage délicat à faire. On bloque la roue avant droite on a vu. La réaccélération. Essayons de ne pas mettre la voiture à l'écart comme on a fait tout à l'heure. Ça se passe bien. Le dernier virage ici. Impeccable. Et on améliore de une seconde de quasiment le chrono. Ce qui fait qu'on était descendu à la dixième place et on remonte à la quatrième place. Derrière Rosberg, Hamilton. Puis je ne sais pas qui c'est qui est troisième d'ailleurs. Mais qu'importe on est devant Vettel. Donc là ressemblablement en plus il reste trois minutes et quelques dans la séance. Il faudrait vraiment que la piste s'assèche complètement maintenant. Pour que les chronos s'améliorent. Mais vraiment de façon... Vraiment de façon incroyable. Alors que là on améliore encore de un dixième. Et on est encore en violet dans le premier secteur. La piste s'améliore effectivement. Mais ce n'est pas non plus fou. Ce qu'il faut faire attention c'est que effectivement si la piste a tendance à s'assécher. On risque de se retrouver avec les pneus intermédiaires qui vont surchauffer. Donc perdre en efficacité et puis en grip. D'ailleurs là je me suis un petit peu foiré chez l'arrière qui a voulu passer devant au freinage. Et du coup on est allé se mettre un petit peu dans l'herbe. Du coup je me dis tiens est-ce que les pneus sont dans le mal ou pas ? Et je regarde l'usure. En fait non les pneus vont bien. Donc c'est vraiment que je me suis loupé tout simplement. Que j'ai dû rouler dans une flaque d'eau. Et que du coup ça m'a un petit peu loupé sur le freinage. Et pour l'instant un chrono qui tient. Alors qu'il reste 2 minutes 30 dans la séance. Le chrono tient et ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais bon je reste méfiant. On sait comment ça se passe. Il suffit que la piste s'améliore d'un seul coup. Et puis on a l'IA qui nous sort un chrono venu de nulle part. Donc je reste en piste malgré tout. On sait jamais. Je vais essayer de gérer le chronomètre. Parce que ça serait vraiment dommage d'être 4ème. Et puis d'un seul coup se retrouver dans les fonds du classement. Parce qu'on a été trop confiants. Là on ne peut vraiment pas se le permettre. La Haas n'est pas la voiture qui peut nous permettre d'être les plus confiants au monde. C'est pas comme si on avait une Ferrari ou une Mercedes. J'allais dire une McLaren. Encore que les McLaren sont pleines de surprises cette saison. Elles sont en pleine progression. Elles sont en pleine pente ascendante. D'ailleurs comme le disait Cyril. C'est très clairement pour cela que des pilotes comme Button et Alonso n'ont pas envie de quitter cette écurie. Parce que justement même s'ils ont vécu des galères depuis le retour de Honda comme motoriste en F1. Là actuellement le vent est en train de tourner en la faveur de l'écurie McLaren Honda. Et ça ne serait pas impossible vu que maintenant on arrive à voir les McLaren régulièrement dans Q3. De voir les McLaren peut-être la saison prochaine. Allez savoir avec la réforme 2017 de la F1. Les McLaren venir jouer les troubles faites chez les Mercedes. Allez savoir en tout cas. On verra bien. Ce qui est aussi une information importante c'est qu'on a appris hier que Felipe Massa prenait sa retraite à la fin de la saison. Et comme je l'ai fait remarquer alors qu'ici un coup de raquette en accélérant un petit peu comme une brute sur une flaque d'eau. Et puis la voiture va taper le mur. Et de toute façon la séance est quasiment terminée. Du coup je rentre au stand. Ce n'est pas la peine d'insister. Et donc je disais oui pour Massa et comme le disait un des abonnés de la chaîne Fast Fever. Pour lui ça lui faisait drôle parce qu'il avait vu Massa arriver en F1. Il a connu toute l'épopée Massa quand Massa était dans l'ombre un petit peu de Chumara aussi. Il a connu aussi l'époque Massa où il a failli être champion du monde. Et où il a eu aussi son terrible accident quand il a pris le ressort d'une des voitures dans le casque. Et c'est vrai que là de voir ce personnage partir de la F1 ça va faire bizarre la saison prochaine. Mais ça fait partie des pilotes qui sont emblématiques dans la F1. On va dire des anciens, des vétérans. Tout comme Alonso, comme Button. Qui sont toujours là et qui nous font toujours un petit peu rêver. Et qui manqueront au plateau de la F1 quand tous ces pilotes auront pris leur retraite. Ou alors iront courir d'autres aventures. Et donc vous avez vu un Q2. Et donc le début de la séance qui est encore un petit peu sur une piste humide. On voit tous les pilotes d'ailleurs qui sortent en intermédiaire. Mais moi je fais le pari de sortir en Super Soft. Alors j'attends qu'il reste à peu près 8 minutes histoire que la piste soit déjà bien pratiquée par les pilotes. Et du coup je me lance en piste avec les Super Soft. Alors que pour l'instant le meilleur chrono a été pris par Ricardo avec les intermédiaires. Et là c'est là que j'ai découvert aussi une autre facette de ce F1 2016. C'est que quand on a une piste qui s'assèche. Donc on a effectivement une trajectoire idéale qui est sèche. Mais si d'aventure on mettait la roue en dehors de cette trajectoire. Et bien on voit des petites gerbes d'eau qui s'évacuent du pneu. Et c'est super réaliste. Ça fait vraiment plaisir que ça ait été pris en compte. On va le voir sur quelques plans pendant mon tour de chronomètre. Enfin mon tour calife. Que dans certains secteurs où il peut y avoir quelques flaques d'eau encore. Et bien on va voir un peu d'eau s'évacuer du pneu Super Soft. Et j'ai trouvé ça super bien fait. Alors bien évidemment premier secteur en violet. Puisque forcément avec les Super Soft je ne sais pas qu'effectivement faire mieux que les pneus à terre. Sachant que la piste est vraiment sèche là maintenant. On a encore ici un petit peu. On a vu un petit peu d'eau s'évacuer. Mais pas grand chose. Rien d'affolant. Du coup il reste 4 minutes 40 dans la séance. Et pour l'instant on est en train d'allumer tous les secteurs en violet. Donc c'était un pari qui était plutôt osé. Mais un pari qui est gagnant. Encore un petit peu d'eau s'évacuer de la roue avant gauche. Parce que si les pilotes y attendent veulent tenter leur chance. Alors qu'ici je me foire complètement au freinage. Et bon j'ai tellement pris d'avance sur les chronos par rapport à mon train de pneus Super Soft. Que de toute façon quoi qu'il arrive je serai forcément en amélioration par rapport aux chronos qui ont été établis. Et je disais oui si les pilotes IA attendent trop longtemps de sortir en piste pour aller faire leur chrono. Bah ils risquent de se repiéger. Ils risquent d'y avoir des surprises à l'issue de cette Q2. Parce que pour l'instant donc ça y est les chronos sont en train de tomber. Et même si pour l'instant j'ai le meilleur chrono. Bon bah d'autres pilotes IA sont sortis en Super Soft. Et ils ont été plus prudents. Ils ont moins attaqué sur leur toute sortie. Là je suis en amélioration encore de 4 dixièmes. La piste va faire que s'améliorer de toute façon. La température va monter. Et du coup l'adhérence va aussi s'améliorer. Et donc ça va être encore 3 minutes 30 de lutte. Parce que bah là c'est les dix premières places qui seront retenues. Et il va pas falloir se louper. Et du coup bah c'est dommage. Parce que je suis obligé de rester en piste. Pour améliorer mes chronos. Et pour rester dans le top 10. Mais c'est aussi mon capital penu que je suis en train de... Je suis en train d'attaquer pour la course. Et ça c'est bien dommage. Parce que là on voit par rapport au tour précédent. Là je suis en train d'améliorer. De 1 seconde 1. 1 seconde 4 même maintenant. 1 seconde 5. Voilà on est en train carrément d'améliorer 2 secondes 2. Là c'est vraiment la piste. Vraiment elle est en train de s'assécher complètement. Et donc les chronos vont tomber. Et on peut vraiment pas lâcher l'affaire. On peut pas se dire allez on rentre pour économiser de la gomme pour la course. Tous les pilotes de toute façon seront logés à la même enseigne. Et on va tous avoir des pneus qui seront bien usés pour le départ. Donc là évidemment le chrono qui ne fait que s'améliorer. Puisque forcément je me suis pas loupé dans la dernière épingle. Et allez on relance pour la dernière accélération. Attention on va pas trop faire le fou sur l'AstroTurf. Et donc on améliore le chrono. De 4 secondes 2. Et on est toujours devant les Ricciardo, Raikkonen et Alonso. A Daniel Tiat qui sort des stands pour aller effectuer son chrono. Qui est sorti en super soft lui aussi. Enfin il me semble. Oui oui. Alors qu'on a Verstappen qui prend le meilleur temps au tour. Avec des softs. Monsieur Verstappen. Ah monsieur. Demolition Derbyman. Qui vient récupérer le meilleur chrono avec les softs. Vettel qui améliore à son tour. Donc les chronos voilà. Comme je l'avais dit. Qui vont faire que s'améliorer. Et puis là maintenant en plus je suis gêné par Kiat. Donc c'est un petit peu problématique. Puisqu'il reste une minute dans la séance. Alors. L'idéal aurait été d'aller dépasser le pilote russe. Bah là il s'est mieux sorti de nous que du virage là. Avant la ligne de DRF. La ligne droite. Et on est complètement à la bourre sur notre chrono. Par rapport au tour précédent. Et du coup. Bah pour l'instant les chronos. Voilà. Il reste 30 secondes dans la séance. Il suffit que les pilotes qui sont derrière. Soit en amélioration. Et puis on se fait sortir bêtement de Q2. Donc on n'a pas le choix. Il faut continuer à attaquer. Sur un ultime tour. Alors que maintenant Hamilton vient d'améliorer. On est déjà redescendu à la sixième place. Ça va vite. Ça va très très vite. Les chronos vont commencer à s'affoler. Et là c'est vrai qu'on voit encore une fois de plus. Sur les fins 2016. Qui est vraiment un très bon cru. Par rapport à sa retranscription de la réalité. Puisque c'est exactement comme ça que ça se passe. Dans les vrais qualifs. Quand les chronos s'améliorent comme ça. Sur les dernières séances. Sur les dernières minutes. Dernières secondes. De la séance. Et c'est vrai que ça met un petit peu la pression. Parce qu'avant c'était plus ou moins figé. Même si la piste s'améliorait. On ne pouvait pas dire que. On risquait de se faire sortir quand on avait fait un bon chrono. Là on voit encore les pilotes qui sont en piste. Qui arrivent et qui améliorent encore les chronos. Là on est huitième maintenant. Neuvième. Attention. Avec Raikkonen qui vient de signer le meilleur temps au tour. Donc on voit notre position qui descend petit à petit. Alors on est en amélioration nous aussi. On a amélioré de une seconde sept notre chrono. Une seconde huit. C'est relativement stable. On va peut-être rapprocher les deux secondes. Tout casser. Mais tous les pilotes sont en train d'améliorer. Et donc ça va se jouer là sur le franchissement de la ligne de départ arrivée. Ça y est on est onzième maintenant. On est hors de la Q2. Bon on est en amélioration. On ne sait pas non plus où en sont les améliorations des autres pilotes. Donc voilà. Qualification. Séance de qualification Q2 qui va peut-être se terminer là ici pour nous. Attention. Dernière accélération avant la ligne de départ arrivée. Tout se passe pour le mien. Deux secondes. Trois d'amélioration. Et on finit cette séance à la neuvième place. Et franchement ça a été chaud. Parce que vous avez vu. J'ai quand même bien amélioré mon chrono. Et j'ai réussi à l'arracher. A récupérer de justesse la neuvième place. Du coup Max Verstappen qui avait signé le meilleur temps. Avec ses softs. Et bien elle n'aura pas amélioré. Et puis du coup c'est fait péché. Et on a trois autres pilotes qui se sont fait piéger. Massa, Button et Kiat. Qui n'ont pas eu le temps de signer un chrono tout simplement. Qui ont trop attendu dans la séance pour aller faire un tour chrono. Et du coup ils se sont fait avoir. Et ça aurait pu être des candidats aussi à ce que je me fasse sortir de la séance. Mais en tout cas ça a été vraiment très chaud. Et donc maintenant on arrive à Q3. Et Q3 ben on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Avec un nouveau train de super soft. Et là on va pouvoir taper dans le pneu parce que de toute façon c'est des pneus qu'on va rendre à Pirelli. Donc on s'en fout un petit peu. On va faire passer un petit peu la séance en accéléré. Et puis on sortira dans les dernières minutes comme on fait d'habitude. Là on me dirait c'est un petit peu jouer avec le foot d'attendre aussi longtemps au stand et puis sortir dans les derniers instants. Il vaudrait peut-être mieux faire deux runs comme le fait l'IA. Mais bon j'ai toujours fait plus ou moins comme ça. Alors pour l'instant je ne me suis pas fait piéger. Peut-être qu'au moment où je me ferai avoir j'y réfléchirai. Mais pour l'instant c'est vrai que alors que là je récupère la main sur la voiture et je vais exploser le panneau de DRS. Et salir mes pneus au passage. Ça c'était vraiment pas GG. Alors pour l'instant la pôle qui est détenue par Lewis Hamilton. Et nous bah on va déclencher notre chrono et c'est parti. On va essayer de commenter un petit peu ce tour. Alors à une de départ arrivée qui est la première zone de DRS. On arrive ici sur un virage à droite qui se referme. On appelle ça un petit peu l'escargot. Qui va enchaîner vers un virage à gauche serré. Et puis une courbe à gauche légère. On la passe à fond celle-ci. Et puis un gros freinage pour une épingle. Et un enchaînement un peu technique ici avec une courbe à gauche. Que l'on prend en soulageant un petit peu l'accélérateur. Puis là on va freiner un petit peu pour garder le point de corde ici sur le virage à droite. Et puis là on freine vraiment serré pour le virage le double gauche là qui arrive ici. Premier on freine bien. Et puis le deuxième on va accélérer. On peut en pleine accélération relancer la voiture. Bien garder le point de corde. Puis là on arrive sur un virage à angle droit. Et puis une grande courbe à droite qui s'ouvre vers la deuxième zone de DRS. La plus grande ligne droite. Si je ne dis pas de bêtises. La plus grande ligne droite pour moi du championnat. J'ai quand même un doute avec le Grand Prix de Hongrie. Mais je vérifie tout ça. Puis on arrive au bout de cette ligne droite avec un énorme freinage. On passe de 320 à une centaine de kilomètres heure. Pour une épingle. Et puis ce dernier virage qui amène vers la ligne de départ arrivée. Et pour l'instant c'est le dixième temps. On est à une seconde 5 de retard sur le meilleur chrono. Donc il y a du boulot. Cette fois-ci on n'est pas prêt. Enfin ça semble assez compromis cette première ligne comme on avait fait à Bahreïn. Il faudrait améliorer vraiment beaucoup le chrono. Alors que Romain Grosjean est devant nous. Pour l'instant sur la grille de départ. Et ça c'est pas top pour le défi des coéquipiers. Même si j'ai pris un avantage certain à l'issue du Grand Prix de Bahreïn. Ici ça aurait été bien pour les qualifications au moins de prendre l'avantage. Histoire de marquer un peu le coup et planter le clou comme on dit. Enfoncer le clou pardon. Planter le clou. Quelle idée. Bon en tout cas pour l'instant sur ce tour là je suis pas du tout en amélioration. A part là peut-être que j'ai récupéré un petit peu des dixièmes. J'ai mieux pris l'enroulement. Mais je me suis foiré en rouvrant trop tôt le volant. Et du coup voilà. La sanction elle est immédiate. Si on loupe son lancement. Et bien on perd des dixièmes. Et là c'est deux dixièmes de perdu. Par rapport à mon tour précédent. Donc c'est pas sur ce tour là qu'on va s'améliorer. Un fanage un peu plus tartif qui me permet de récupérer à peine un dixième même pas. Et là je me foire complètement. Et je vais même aller taper le mur. Et heureusement pour moi il n'y a pas eu de dégâts. Et bah du coup foirade complet. Puisque c'est pas sur ce tour là qu'on va améliorer. Puisque déjà là on est en retard deux secondes et quelques. Par rapport à notre tour précédent. Vu qu'on a loupé notre lancement sur la ligne de départ arrivée. Donc du coup je passe le mélange pauvre. Et puis je vais faire un tour au calme. Parce qu'il me reste 8 minutes 30 pour finir le tour quand même. Faut pas non plus que je sois trop au calme. Que j'arrive pas à ramasser les champignons. C'est pas le moment. Alors qu'il y a un drapeau jaune qui a été dressé dans la fin du premier secteur. C'est assez étrange. C'est une monoplace qui a énormément ralenti pour se laisser de l'air devant. Pour son tour lancer. Et qui finalement a été considéré par les commissaires comme une voiture en difficulté. Et il reste moins d'une minute maintenant dans la séance. Et on est dans les derniers hectomètres de la piste. Il va falloir passer la ligne de départ arrivée le plus vite possible pour aller essayer d'améliorer. Alors quoi qu'il en soit, même si on partait dixième, on a fait les objectifs de l'écurie. Donc ça, c'est une bonne chose. Et je repasse le mélange riche pour une dernière tentative. Et je me foire complètement dans le premier enchaînement de virage. Et du coup, ben voilà, la séance est terminée pour moi. Je me suis complètement loupé alors que là, je partais sur un gros lancement. Et bon ben voilà, terminée pour moi. On va ramener la voiture au stand. Et on partira donc de la dixième place sur la grille. Quel dommage, on aurait pu améliorer un tout petit peu. Histoire juste de se mettre devant son coéquipier. Mais bon voilà, je me suis loupé dans le premier virage à droite. J'ai freiné trop tard. J'ai été trop gourmand. Et ben voilà. Et il s'en est résulté que on partira dixième. On essaie de pas gêner non plus les autres voitures qui sont en train de faire leur chrono. Et pas déconner non plus. Et voilà, cette séance est terminée. Donc on va voir la grille de départ pour les dix premières places. Nous, en tout cas, on partira dixième sur la grille de départ. C'est plutôt pas mal. Ce qui est dommage, c'est qu'à une place près, on aurait pu choisir une stratégie un peu basculée sur une autre stratégie pour les pneus. Mais bon, c'est pas grave. On partira dixième. Donc Hamilton partira devant Sébastien Vettel et Kimi Réconnen. Nico Rosberg n'est que quatrième. Ensuite, Ricardo, cinquième. Hülkenberg, sixième. Sainz, septième. Alonso, huitième. Et donc mon coéquipier qui partira à la neuvième place juste devant moi. Il va y avoir de l'animation au départ. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que cette séance de qualification vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à dimanche pour la course. En attendant, portez-vous bien. Passez une bonne semaine. Salut à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, c'est Emma. Je voulais vous communiquer ce que l'équipe attend de vous pour la course. Sous-titrage ST' 501